Salut c'est Marco de Top4Phone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du Zoppo Speed 7 que l'on peut aussi appeler tout simplement et plus humblement Zoppo Speed 7 un modèle qui vient tout juste d'être lancé par le constructeur chinois vous le savez Zoppo c'est une marque 100% chinoise un modèle qui présente des spécifications intéressantes et un prix qui reste relativement bas puisqu'on est sur un téléphone qui vaut 199,99$ pour être précis, dollars, donc on est en dessous du 200$ bon allez on arrondit, 200$ un modèle que l'on retrouvera également sous la référence alors j'espère que la caméra va faire son petit focus ouais peut-être, peut-être pas donc la référence ZP951 telle est la référence donc de ce fameux Zoppo Speed 7 qui vient juste d'être commercialisé, qui vient juste d'être lancé sachant qu'il existe également une version XL, XXL de ce Zoppo Speed 7 puisqu'il y a aussi le Zoppo Speed 7 Plus un truc très à la mode en ce moment chez les constructeurs chinois qui prévoit toujours deux déclinaisons de leur modèle la déclinaison va dire normale et puis la déclinaison plus grande ici on est sur un téléphone qui a un écran 5 pouces mais on va détailler toutes ces specs très rapidement puisqu'on les voit ici sur le devant de la boîte donc ce téléphone est doté d'une connexion 4G LTE qui visiblement a toutes les fréquences nécessaires pour la France on en reparlera lors du test il est double SIM, très classique sur les mobiles chinois écran 5 pouces Full HD donc 1080p et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour un téléphone à 200$ c'est vraiment pas mal on est sur 3Go de RAM donc 3Go de mémoire vive 16Go de ROM donc 16Go de mémoire de stockage bien évidemment lors du test on se dira combien il y a vraiment de gigas disponibles Android 5.1 donc le Lipop donc le téléphone est déjà à jour il n'y a pas la version 6 puisqu'elle n'est pas encore sortie mais on est bien sur la dernière version à date on est en septembre 2015 lorsque je fais cette vidéo le téléphone est doté d'une batterie de 2500 mAh donc ça c'est sur la face avant de la boîte on regarde un tout petit visuel du mobile sur le côté c'est pareil c'est le prolongement du visuel sur le dessous de la boîte du numéro de série sur le côté pas grand chose un Zoppo est le slogan la baseline en anglais c'est comme ça qu'on l'appelle ça qui s'appelle donc qui est always fresh j'aurais du mal à traduire ça always fresh toujours à l'heure, à la date au goût du jour je dirais plutôt bon allez difficile de traduire ça je vous laisse traduire ça justement si vous êtes versé en anglais si vous maîtrisez l'anglais mettez dans les commentaires tout simplement ce que vous pensez être la traduction la plus juste de ce always fresh sur le dos de la boîte qu'est-ce qu'on retrouve ? encore de la spec donc le système d'exploitation Android 5.1 avec une surcouche Zoppo la surcouche Zoppo s'appelle la ZUI c'est une grosse surcouche dans le sens où elle change vraiment l'ergonomie elle change vraiment le design bon bien sûr le test sera là pour nous le montrer processeur Mediatek MT6753 c'est un 8 coeurs cadencé à 1.5 GHz et c'est un 8 coeurs qui est un 64 bits à l'arrière du téléphone on retrouve une caméra donc un appareil photo pardon de 13.2 mégapixels à l'avant c'est 5 mégapixels bon la fameuse batterie on retrouve l'indication etc GPS GLONASS donc il y a les deux normes GPS et GLONASS et c'est même un A-GPS de mémoire 4G, 3G, 2G visiblement il y a toutes les fréquences nécessaires on en reparlera lors du test bon bien sûr des capteurs de proximité capteurs d'accéléromètre etc bon du très très grand classique bon alors si on déballe justement ce téléphone petite 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 coupure sur ce cellophane qui protège donc cette boîte une boîte toute neuve comme vous le voyez il vient tout juste de mettre livré je remercie d'ailleurs Zoppo qui est la marque qui m'a directement fourni ce téléphone il joue le jeu avec nous c'est très positif donc on peut les remercier pour ça donc le petit cellophane enlevé on arrive tout simplement sur la boîte format coulissant à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve une petite documentation une documentation qui est probablement en anglais mais c'est le cas avec leurs nouveaux partenaires non puisque en fait c'est eux qui sponsorisent mais ils sponsorisent un coureur de MotoGP qui s'appelle Jorge Lorenzo Lorenzo et voilà tout simplement c'est un world champion en MotoGP mais je crois que c'est de la petite et moyenne moyenne cylindrée en fait c'est du 125-250 bon donc ça parlera aux fans de moto j'aime bien la moto mais pourtant je ne suis pas suffisamment versé dans les courses moto alors on retrouve le téléphone en lui-même hop le téléphone dans sa petite pochette dans son petit sachet pardon en plastique voilà c'est très classique ça sur les téléphones chinois c'est toujours bien emballé on ne peut pas leur reprocher ça ça c'est sûr le téléphone avec film protecteur sur la face avant avec une indication sur les boutons de contrôle de volume plus ou moins ici bouton on off ici c'est mentionné sur le film protecteur micro USB c'est mentionné aussi bon ils se sont sentis obligés de mettre sur le film protecteur des indications pour pouvoir savoir où sont les connecteurs ok le jack 3.5 il est bien là-haut bah oui oui c'est ça c'est sûr quoi bon le téléphone a un design qui est qui n'est pas moche mais qui est relativement basique dans le sens où il n'y a pas de figure de style démentiel bon il y a un double liseré chromé tout autour j'ai du mal à savoir si c'est du métal ou si c'est du plastique imitation métal pour moi c'est du plastique mais bon je ne suis pas certain de ce que je suis en train de vous dire et on en reparlera vous vous en doutez lors du test voilà donc je regarde quand même un petit peu rapidement non pour moi c'est pour moi c'est un cadre plastique effet métal d'ailleurs le fait de retirer le cache batterie me permet tout simplement de vous montrer l'emplacement de la micro SD ici et les deux emplacements de carte SIM ici voilà bon un téléphone qui présente bien c'est pas un design démentiel c'est pour il n'est pas hyper hyper attractif mais il a l'air bien fait et puis voilà il y a des bonnes notes de design quoi ah ouais bon ça va falloir que je fasse attention en remettant le cache batterie j'ai l'impression qu'il y a un ordre au niveau des picots on ne peut pas commencer par le bas j'ai l'impression qu'il faut commencer par le haut bon quoi qu'il en soit je mets ça de côté hop c'est pas l'essentiel ici le téléphone est posé sur un berceau en carton en dessous duquel on retrouve encore un guide génial on retrouve un guide de démarrage rapide qui lui est multilingue vous voyez bon avec une petite petite boulette puisque visiblement la police d'écriture qu'a pris Zoppo ne gère pas les E accents bon soit mais c'est pas très grave j'imagine qu'à l'intérieur on a ce petit élément voilà on a un petit peu de blabla en français bon de quoi vous apprendre très rapidement à utiliser votre téléphone et on a un guide de garantie carte de garantie aussi en multilingue bon si jamais vous avez besoin de faire fonctionner la garantie sur ce mobile et à l'intérieur de la boîte on poursuit qu'est-ce qu'on retrouve d'autre un kit piéton kit piéton relativement basique puisque c'est un kit piéton avec des écouteurs pas des intra-oculaires mais des écouteurs tout simples avec du plastique donc c'est même pas clé où de shooter au niveau des écouteurs eux-mêmes de la longueur de câble un jack 3.5 on le voit ici entrée micro ok bon kit piéton assez basique je vais même dire cheap on retrouve un câble USB micro USB bon bah très basique aussi un rond rien de très étonnant à dire voilà il n'y a rien de surprenant là-dessus on retrouve également hop une petite pochette de silica gel pour le transport pour éviter que le téléphone ne prenne de l'humidité bon soit on retrouve la batterie en elle-même alors la batterie on va voir le modèle hop c'est le modèle BT558S au cas où vous avez envie d'acheter une deuxième batterie sait-on jamais pour avoir plus d'autonomie ou pour remplacer celle-ci quand elle sera fatiguée donc c'est bien une batterie extractible vous le voyez forcément 2500 mAh c'est ce qui est écrit sur la batterie et la batterie a l'air d'être protégée par une carrosserie plastique il n'y a pas de mollesse ça c'est un bon point aussi bon la marque Zoppo elle aime bien faire son travail elle fait bien son travail au moins on le voit ici au niveau des accessoires et de la batterie et l'adaptateur secteur USB un très classique blanc comme le kit piéton et le câble USB je ne pense pas que ce soit dépendant de la couleur du téléphone si le téléphone avait été noir je pense que les accessoires seraient aussi en blanc et alors l'adaptateur secteur on va retrouver l'information ouais est-ce que la focus ouais voilà la caméra fait son focus on retrouve l'information selon laquelle cet adaptateur secteur est un format enfin donne 1A bon bah donc le téléphone n'est probablement pas doté de recharge rapide donc voilà ça c'était la vidéo de déballage du Zoppo Speed 7 version normale donc pas la version plus c'est la version 5 pouces pas la plus grande des deux donc dans la boîte du téléphone je le rappelle on retrouve un kit piéton très entrée de gamme très cheap un câble USB micro USB très basique l'adaptateur secteur 1A donc ce qui veut dire que le téléphone n'est pas doté de recharge rapide une batterie de 2500 mAh un téléphone bien sûr le Zoppo Speed 7 qui possède un design on va dire bien quoi c'est pas bluffant mais il est pas moche et pas visiblement voilà il a l'air d'avoir une bonne prise en main au niveau des boutons ça tombe pas trop mal au niveau de la prise en main on est pas trop mal non plus bien sûr comme c'est un phablet de 5 pouces l'utiliser à une main ça devient très compliqué mais voilà la prise en main a l'air bonne le plastique à l'arrière en plastique un petit peu c'est pas glossy c'est entre glossy presque vernis on pourrait presque dire ça je sais pas et bah voilà donc rien à redire dessus bon petit design sans plus voilà mais un téléphone qui a apparemment des belles specs on va les détailler lors du test et pour un prix qui reste très raisonnable 200$ et oui c'est pas cher quand même allez merci d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à commenter liker, partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Top4Fun comme d'habitude allez à bientôt ciao ciao